Previousment dans il fut une fois, nous devons entrer avant la nuit, il arrive. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au potentiel suite de la Snyder Cut. Si vous n'avez pas vu la vidéo traitant du scénario abandonné de Justice League 2, veuillez immédiatement quitter cette vidéo et cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Au passage, vu que c'est l'instant promo, 60% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés à cette chaîne, mais n'ayez crainte les copains, vous pouvez toujours pas lier à cette situation en cliquant sur ce magnifique bouton s'abonner et ainsi vous passerez le bon moment. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans il fut une fois, aujourd'hui c'est Zack Snyder Justice League 3. Zack Snyder Justice League 3 commence dans l'espace avec Green Lantern. Vous allez sûrement me demander lequel, donc pour être honnête, on n'est pas sûr. Sur les planches de Jim Lee, on pourrait se dire Al Jordan, mais si t'écoutes Snyder, un jour c'est John Stewart, par contre le lendemain c'est le Al Jordan campé par Ryan Reynolds. Bref, notre Green Lantern, il dérive dans l'espace et il passe pas le bon moment. Après moultes appels de détresse dans le vide, son vaisseau s'écrase sur Terre. Alors qu'il est à moitié dans les vapes, une silhouette apparaît en ouvrant la porte du vaisseau. Notre bon vieux Batou. On est bien d'accord, Green Lantern n'y connaît pas Batman. Pour lui, c'est juste un mec qui se travestit en chauve-souris. J'ai beau ? Ou pas ? Bref, le crash du vaisseau a attiré une bonne plâtrée de paradémon. Le Lantern, encore sonné par le choc, est alors défendu par le Batfleck. Ces deux derniers sont couverts au loin par Deadshot, également partisans de la résistance de Bruce. Qu'est-ce qu'il fout là ? Alors, en gros ! Si le plan initial du DCU s'était correctement déroulé, le film Suicide Squad aurait été monté par son réalisateur, David Ayer, et non par la boîte qui s'occupait de la putain de bande-annonce. Et donc ne serait pas sorti sous la forme hyper charcutée qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en théorie, si Suicide Squad n'avait pas été un tel désastre, Will Smith incarnerait encore le personnage de Deadshot. Et visiblement, si l'on s'en tient à l'épilogue de la Snyder Cut, son personnage a finalement été remplacé par Deathstroke, incarné par Joe Manganiello. Bref, bien que Batman lui ait dit de rester à l'abri, Flash vient au secours de nos deux héros, mais se fait rapidement submerger par la nuée de paradémon. A deux doigts de mourir, Flash est secouru par Green Lantern, et ainsi aurait commencé la famosa amitié entre nos deux compères. L'affrontement terminé, le Lantern scanne la Terre avec son anneau, et daigne enfin se présenter, expliquant alors l'utilité du corps des Green Lantern, avant que les armées de Darkseid ne les déciment dans toute la galaxie. En gros, leur but c'est de défendre l'univers. Alors, on est d'accord, ça a pas trop marché, mais l'intention était présente. Il ajoute qu'il est venu sur Terre, afin d'essayer de retrouver un confrère Green Lantern porté disparu, et sans doute décédé. Ou alors, le mec il a pris des RTT il y a fort longtemps, ma gueule ! Bref, nos quatre gus rentrent alors au manoir Wayne, où ils retrouvent Mera, portant de l'eau à l'aide du trident d'Aquaman sur ses épaules. Ah bah disons que dans un monde post-apo désertique, c'est plutôt pratique d'avoir quelqu'un qui puisse gérer la flotte. Cependant, cette dernière se faisant de plus en plus rare, Mera leur explique qu'elle a dû aller plus loin que d'habitude pour en trouver. Elle dure l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Batuu présente son plan à Green Lantern pour détruire Darkseid. Cependant, celui-ci préfère réparer sa navette, et repartir à la recherche d'autres corps. Cyborg, lui, fabrique le tapis roulant cosmique. Qui est responsable de ce nom ? Le tapis roulant cosmique est une machine à voyager dans le temps conçue pour Flash. Cependant, cette dernière est en phase alpha. L'appareil est assez instable, et l'équipe est limitée à un seul et ses parents, lorsque la Terre est exactement au même endroit que lors de la scène de BVS où Flash apparaît devant Bruce. Histoire d'éviter qu'il apparaisse n'importe où dans l'espace, le con. Et comme le scénar fait bien les choses, El Famoso Alignement de la Planète aura lieu le lendemain. Eh bah comme de par hasard, c'est bien pratique, dis donc ! Par contre, pour faire marcher leur bordel, ils ont besoin d'une boîte mère. Sinon, c'est pas drôle. Par chance, ils savent où en trouver une, mais dès lors qu'ils auront activé leur tapis, le Dark Superman pourra les repérer, et ils n'auront alors pas des masses de temps pour mener à bien leur mission. Sinon, c'est pas drôle. Suite à cette tartine d'exposition, Deadshot narre comment le monde a chuté après l'arrivée de Darkseid. Une petite histoire sympathique comprenant de la manipulation mentale des masses via l'équation d'antivis, des millions de paradémons, et la mort de sa fille, qui hante encore le mercenaire. Autrement dit, une autre tartine d'exposition. Bref, si Barry arrive à utiliser son tapis, il disposera d'une très courte fenêtre de 10 à 15 secondes. Autrement dit, si tu dois dire un truc à Bruce, sois bref et précis, copain. L'équipe choisit le message suivant. Tu dois arrêter Lex, notre bon chauve étant à la base de l'arrivée de Darkseid, et de l'apparition de l'équation d'antivis. Cependant, Bruce prend Barry à part, et lui confie un tout autre message, malheureusement inaudible. Le lendemain, Batou, Green Lantern, Deadshot et Mera roulent vers une forteresse à bord de la Batmobile, alors l'eau c'est galère d'en trouver, mais l'essence, tranquille, et pénètrent dans une cathédrale, où des personnes contrôlées par l'équation d'antivis prient devant une boîte mère. Un mardi classique, je suppose ? Pendant ce temps, Barry et Victor préparent El Famoso Tapis Cosmic pour le saut dans le passé. Notre quatuor réussit à dérober la Mother Box, attirant instantanément l'homme d'acier qui, naturellement, se met à les poursuivre. Deadshot, planqué dans une tour, tire une balle de Kryptonite dans le dos de Superman, mais celui-ci l'esquive et défonce la dite tour, tuant, par la même occasion, le mercenaire. Mera tente d'extraire l'eau du corps du Kryptonien, mais ce dernier l'éclate contre le sol. Green Lantern essaie de contenir Superman grâce à sa bague, mais ne fait pas le poids face au laser. La bague est détruite, et le bras du Lantern y passe également. Alors que Barry est sur le point de voyager dans le temps, Cyborg tente de retenir Kal-El, et réussit à activer El Famoso tapis roulant avant que le Kryptonien ne le balance au paradémon, déchiquetant le pauvre Victor. Ah oui, le bon moment ! Bruce se retrouve seul face à Kal-El, une lance de Kryptonite en main, mais se fait immédiatement empalé par ce dernier. Du coup, on est d'accord, ils sont tous morts là ! Dark Superman fonce sur Flash, qui arrive in extremis à faire son bon temporel. El Famoso tapis roulant cosmique remonte le temps, jusqu'à la discussion entre Loïs et Bruce à la fin de Justice League 2. Par contre, c'est pas du tout le moment initial où Bruce avait eu Flash, mais bon, soit. Donc, pour rappel... Loïs et Bruce se prennent la tête sur la paternité de l'enfant, et cette dernière annonce que Batman n'est pas le père avant de partir de la Batcave. Flash apparaît alors, et délivre le vrai message avant de disparaître. Loïs t'a menti, c'est toi le daron. Oh non... You're a father too ? Loïs revient afin de raconter à Bruce ce qu'elle a découvert sur Lex, et cette fois-ci, Batman l'écoute. Darkseid se rend alors dans la Batcave via un tunnel boom qui, naturellement, fait effondrer cette dernière. Mais j'ai déjà dit ça la dernière fois ! Bruce, bloqué sous les décombres, observe Darkseid face à Loïs. Mais ça aussi, oh ! On tourne en boucle, là ! Sauf que cette fois, le Batou, il arrive à se libérer, et se jette à temps entre la mère de son enfant et les rayons oméga du bon Darkseid. Superman débarque alors, voit son bro à terre et se défoule sur Darkseid, qui fuit comme un gros lâche. C'était gratuit ! Loïs révèle les plans de Lex, et Kal-El fonce à la rescousse de la Justice League, sauvant Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. Avant de partir à bord du Batplane, Bruce déclare à Loïs qu'il aurait pu avoir une vie avec elle en dehors de cette grotte, puis décolle direction le climax du film. L'invasion des troupes de Darkseid, teasée à la fin de la Snyder Cut, commence. Nos six compagnons sont rapidement débordés, mais c'est alors que trois armées alliées apparaissent. Les humains, lidés par Marshall Man Hunter, les Atlantes, accompagnés des sept royaumes menés par Aquaman, et les Amazones, dirigés par Wonder Woman, et sa mère la reine. On dirait une insulte, sa mère la reine. Bref, reprenons. La scène est décrite dans le script comme une bataille épique digne du Seigneur des Anneaux, similaire à la scène de bataille de la Snyder Cut. Durant le combat, Green Lantern et les survivants du corps débarquent de nulle part et apportent leur aide à nos héros. Ça fait très le endgame quand même, hein. Écrit trois ans avant, certes, y'a pas de soucis là-dessus, mais depuis le début, ça fait très le endgame. Bref, Flash est désormais capable d'être à deux endroits en même temps grâce à sa vitesse et élimine des milliers de paradémons à lui tout seul. Cyborg lui peut contrôler les boîtes mères et les détruit les unes après les autres. Malheureusement, la mère de Diana décédera durant la bataille en sauvant sa fille. Darkseid, amoché, se fera tuer par un Batman à l'article de la mort, se sacrifiant pour le bien de tous. Petite ellipse et on retrouve Diana lors de son couronnement, entamant alors des négociations de paix et d'échanges entre Temiskira et le reste du monde. On va dire que le ministère des Affaires étrangères de Temiskira est de nouveau actif. Arthur unifie enfin les sept royaumes et Cyborg est désormais au stade de demi-dieu numérique, capable de matérialiser n'importe quoi, y compris une apparence humaine totalement normale. Kalel comprend que le bébé est de Bruce et décide de l'élever comme s'il était le sien, redevenant ainsi Clark Kent. Pour la première fois depuis 20 ans, le crime réapparaît dans les rues de Gotham. Lors d'une cérémonie en hommage au sacrifice du Batfleck, Barbara Gordon On en parle juste après ! le commissaire de Gotham demande à Lois Lane ce qu'elle compte dire à son fils. Face à la résurgence de la criminalité, Lois emmène son fils dans la Batcave et lui raconte la vérité sur l'identité de son père. Le film se finit alors sur Gotham de nuit. En haut d'un building, une ombre apparaît devant la lune. Le Batman est de retour. Et c'est la fin de Justice League 3. Bon, 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 bah y'a deux, trois trucs à dire les copains ! Premièrement, faut bien qu'on soit d'accord sur un truc, il n'y a aucune chance pour qu'on voit un jour ces scripts tels quels, et j'insiste bien, tels quels, sur grand écran. On voit bien en lisant ces derniers que depuis, l'univers DCU a énormément évolué. Et même si tu prends juste ce que l'on nomme le Snyderverse, y'a des trucs qui collent pas. Batman un gros bâtard. Oui, nos darons, elles partagent le même prénom. Oui, on partage la même meuf. Comme le film Flash n'a pas eu lieu, Captain Cold n'est pas installé dans l'univers cinématographique. Comme Will Smith a quitté le navire, pas de Deadshot, mais à la limite, il est remplacé par Deathstroke. Donc ça va. Et comme le film Batman qui devait être réalisé par Affleck ne s'est jamais fait, Barbara Gordon slash Batgirl n'est pas officialisée dans le DCU. A côté de ça, on a appris que, normalement, Green Lantern devait apparaître dans la Snyder Cut, mais Warner s'y étant foncièrement opposé, celui-ci fut remplacé dans sa scène à la dernière minute par Martial Manhunter. Alors faudra m'expliquer pourquoi un jour, la Warner vient une nouvelle fois casser les couilles avec des restrictions comme celle-ci, alors que dans le même temps, cette dernière autorise notre bon Zack à faire ses délires. Genre typiquement, son épilogue et sa version Justice is Grey dont il va vraiment falloir m'expliquer l'intérêt. Mise à part optimiser l'intégration des effets spéciaux et satisfaire Snyder qui, lorsqu'il travaillait sur sa Snyder Cut de chez lui entre 2018 et 2020, bossait sur une version en noir et blanc. En plus, c'est plus un mix entre du noir et blanc et une légère touche de sépia. Genre ça, c'est du noir et blanc. Faudra vraiment m'expliquer c'est quoi la logique de la Warner. Du coup, pourquoi il y a très peu de chance pour qu'un jour, on ait la suite de ce Zack Snyder Justice League ? Outre les problèmes de raccord avec le DCU qui, lui, a continué sa route, il y a la possibilité de perdre le public avec toutes ses réalités alternatives. Genre, on a eu un Joker, il y a The Batman qui arrive, le film Flash avec Michael Keaton, un futur reboot de Superman et un semi-reboot de Suicide Squad. Bref, hormis ça, la réelle raison, c'est que si la Warner restore le Snyderverse, cela équivaudrait à leur faire dire « On avait tort, on a fait de la merde ». Oui bonjour, donc un menu à veu de faiblesse, supplément, perte de crédibilité, c'est ça ? Je vous mets des serviettes avec ! La Warner s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet, affirmant la semaine dernière que les suites de la Snyder Cut n'étaient pas du tout d'actualité pour la Major. La boîte de production avait prévenu la chose depuis déjà plusieurs mois, déclarant que cette version était une impasse narrative. On parlera de ça plus en détail lors du CIEFCC sur la Snyder Cut, de toute façon. Et dans le cas ultime où la suite serait mise en production pour la plateforme HBO Max, les scripts devraient être retravaillés, comme on l'a vu plus tôt. En tout cas, et on va se quitter là-dessus, il est amusant de voir autant de similitudes dans les grandes lignes entre le Snyderverse et la quadrilogie Avengers du MCU. Un puissant ennemi provenant de l'espace apparaît, force la réunion de plusieurs héros et est vaincu à la fin du premier volet. On apprend alors qu'il n'est que le sbire d'un être encore plus dangereux. Une majeure partie de l'intrigue tourne autour d'une recherche de McGuffin qui, une fois réunie, donne accès à une puissance sans limite. Il y a même un perso qui est créé grâce à un de ses artefacts. Une fois ces objets réunis, les héros sont vaincus lamentablement par l'antagoniste et le monde est alors profondément bouleversé par cette situation. Situation qui sera alors résolue par l'utilisation d'un voyage dans le temps, puis par une bataille épique avec sa maman en fin de film, bataille réunissant la totalité des personnages de l'univers cinématographique qui sera marquée par l'intervention inattendue d'un allié venu du ciel, le sacrifice du leader de l'équipe en tuant la menace ultime et l'histoire se terminant sur son enfant désormais orphelin. Bref, vous en faites ce que vous en voulez mais moi, ça m'a bien fait marrer. Et bah voilà, je pense qu'on en a terminé, copains. J'espère que ce double épisode vous aura plu. Perso, ça fait du bien de reprendre ce format. Au passage, si vous avez en tête des films abandonnés ou des scripts oubliés, mettez ça en commentaire. On sait jamais. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas ton pouce rouge et abonne-toi à la chaîne. C'était Il fut une fois Zack Snyder, Justice League 3. A la prochaine !